Yo, Bakaryalo, Konoyalo, et oui on se retrouve pour le premier LX de Boruto 2 Blue Vortex chapitre 14 Comme vous le savez, chaque mois il y a la première page qui est amorcée pour nous donner un peu le petit goût à l'aventure de Boruto 2 Blue Vortex Ce qui nous attend pour le chapitre qui va sortir Et là, voilà, on a la première page avec Sakura qui est en train de soigner Inojin Mais avant que je vous détaille ce qui se passe dans cette première planche instant autopromo Bien évidemment, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur MangaDraft Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu pourras lire directement mon manga Je le répète, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur MangaDraft, lien en description, clique dessus Bref, on va commenter la première planche du chapitre de Boruto 2 Blue Vortex chapitre 14 Et déjà, on a une Sakura qui est de retour et ça fait plaisir de la voir On se demandait où est-ce qu'elle était depuis tout ce temps parce qu'on sait très bien que Sakura en tant que disciple de Tsunade est extrêmement puissante Elle peut se régénérer, on voit avec son symbole sur son front le bas Byakugo qui est capable de la régénérer Donc ça fait qu'elle est quasiment immortelle, auto-régénération et force incroyable au sein du combat même Pourquoi elle n'était pas là lors du combat contre les Shinjuegos, on ne sait pas Tout simplement peut-être parce qu'elle était à l'hôpital en train de soigner des gens et qu'on a besoin d'elle Parce qu'il y a des cas d'urgence, ça arrive dans la vie du quotidien Mais en tout cas, elle est là-bas en train de soigner Inojin Et en fait, c'était l'équipe de Shikadaï, Chocho, qui l'ont ramenée là-bas Évidemment, parce qu'Inojin s'était fait transpercer par le Shinjuegos Si on se rappelle bien, voilà un petit rayon, non pas un rayon, transpercé par des plantes Le fameux arbre qui, voilà Et finalement, Sakura qui l'assoigne et qui se dit, c'est incroyable Malgré le fait qu'il se soit fait transpercer le torse L'énorme branche d'arbre, le Mokuton de Jura Bah, il est complètement guéri grâce au pouvoir de Kurama On voit vraiment qu'Ima Wari maîtrise ses pouvoirs Donc on voit qu'il y a une compatibilité vraiment incroyable entre elle et Kurama Bien meilleure que Naruto et Kurama Donc du coup, elle maîtrise beaucoup mieux ses pouvoirs Et du coup, ça soigne complètement Inojin Donc Sakura, son diagnostic, c'est qu'il va très bien Cependant, les autres qui sont allés le voir, notamment sa mère Il y a sa mère Ino, il y a Shikadaï, tous ses amis Même Ima Wari est là Ils attendent son réveil Parce que voilà, le fait qu'il se soit fait transpercer Lui a fait perdre connaissance Du coup, avec le pouvoir de Kurama Il était quasiment guéri Mais grâce aux soins de Sakura Maintenant, il est totalement guéri Cependant, il ne bouge pas d'un sourcil Il ne bouge pas d'un cil Du coup, il est complètement inerte Il est inconscient Et tout le monde se demande Quand est-ce qu'il va se réveiller Et même, il y a des gens qui se posent des questions Est-ce que c'est normal ? Parce qu'après un tel choc Évidemment que c'est difficile de s'en remettre Ça prend du temps Il y a des gens qui restent dans le coma Et au bout d'un moment, ils commencent à se réveiller Mais bref Petite théorie, oui Voilà, on est là pour faire des théories, bien évidemment Est-ce que Lorsqu'il s'est fait transpercer Par le mot Kouton de Jura Est-ce qu'il n'y aura pas un délire de Il s'est fait bouffer ? Parce que c'est ça, en fait Quand tu vois que Sasuke est enfermé dans un arbre Il se fait absorber son énergie vitale Il y a une histoire d'ame épine Est-ce que Inojin ne se serait pas fait transformer en Shinju Ego ? Je pose la question Moi j'ai bien l'impression que oui Parce que, regardez bien dans le chapitre 13 à la fin Il y a une amépine qui est en train de pousser Et cette amépine Tu te doutes bien que c'est pas Naruto Dans la vision Qu'a eu Kachinkoji On se doute pas que c'est Naruto On sait pas si c'est Si c'est Shinki Est-ce que c'est Shinki ? Est-ce que c'est Naruto ? Mais, moi je pense que c'est Naruto Et si il a eu cette vision C'est pour qu'ensuite, Boruto empêche Jura d'aller bouffer Naruto Ça veut dire que le danger est imminent Ça veut dire que Jura va parvenir A aller dans l'autre dimension Et va réussir à bouffer Naruto Et le projet de Boruto et de Kachinkoji C'est d'empêcher Jura de bouffer Naruto Donc on sait très bien que Ces visions sont faites Pour être empêchées de se réaliser Mais du coup Ça veut dire que là, imminent La plante Le nouveau Shinju Ego qui va sortir C'est peut-être Inojin Attention les amis Parce qu'après tout, il s'est fait planter Il s'est fait bouffer Et peut-être que Pendant ce petit laps de temps Jura a pu extraire L'âme épine De Oui, d'Inojin Et du coup Ça ferait que Chacun aurait son adversaire C'est-à-dire qu'Inojin Comme il vient de se faire Transformer en Shinju Ego Lui, son objectif Ce serait de bouffer Imawari Donc Imawari aura un adversaire Jura Son but, ce serait de bouffer Naruto Donc forcément, il y aura Boruto Et Kawaki qui vont l'en empêcher Puisque c'est pour sauver leur père Et forcément, tu vois que tous les autres Chacun ont leur adversaire Tu vois que Bug par exemple Son adversaire c'est Ada Tu vois, chacun a son adversaire Donc peut-être que là en fait C'est le Shinju Ego Dinojin Qui est en train d'arriver Mais bon, bien évidemment C'est une théorie Puisque on voit que le corps Quand même N'est pas recouvert d'un arbre Du coup, il ne se fait pas pomper éternellement Mais il se peut que Voilà, petite théorie Voilà Vu qu'il suffit d'extraire une âme épine Et puis hop, c'est fini Tu perds ton esprit Et ton esprit est mis dans un autre corps Constitué principalement De l'arbre de Joubi Bah moi je pense que peut-être Que Inojin Bah il s'est transformé en Shinju Ego Voilà Qu'est-ce que vous pensez de ma théorie Bah évidemment Je n'ai pas la vérité absolue C'est juste une théorie Il se peut que je me trompe Mais sur ce les amis J'ai hâte de voir ce chapitre 14 De Boruto To Blue Vortex Sur ce les amis Je vous dis à plus dans le bus Ou plutôt à plus tard dans le car Ou plutôt à bientôt Dans le bateau Sous-titrage ST' 501